donc là en fait c'est les affiches des gens dont j'ai gardé parce que j'ai trouvé intéressants donc il y a Poutou, Zemmour, Marine, Roussel, Mélenchon, La Salle et Nicolas Dupont-Aignan. Bon moi j'adore La Liberté dont j'ai avoué qu'il ne fait pas beaucoup de voix. Lui il me paraît assez oral, authentique. Je pense qu'il y a moyen de s'entendre. Lui il est toujours dans la contestation violente. Lui il est tout nouveau et en fait on le voit clairement, c'est le PCF. Pour moi ça me dirait une affiche de concert. Lui je le verrais bien en train de chanter. Elle ça fait très strict mais elle a l'air fière d'elle, assez sûre d'elle et on ne voit pas le symbole du collier du pendentif qui est là. Dommage. Marine présidente, femme d'état. C'est très ambitieux comme projet. Un peu trop à mon sens. Bon sans compter que c'est la seule candidate en fait qui a les cheveux teints décolorés. Dommage. On voit bien que les mèches, entre les mèches et la racine il y a toute une différence. C'est surprenant. Dommage. Bah. Ensuite lui, bah voilà c'est... Eric Zemmour quoi. L'urgence anticapitaliste. Oui bah l'urgence, l'urgence... Bah écoute va dire ça à ceux qui gagnent leur argent sur le capitalisme. Ça marche pas. Puis puis honnêtement entre nous, légaliser, banaliser le cannabis c'est vraiment pas... C'est vraiment pas... Tu peux draguer quelques jeunes avec ça, t'arriveras jamais à faire... C'est pas crédible quoi. Je veux dire, on est en France, on n'est pas en Hollande et puis même en Hollande c'est... C'est réglementé.